Bien, nous allons pouvoir commencer. Alors bonjour à tous, je suis heureux de revoir certains d'entre vous. Vous êtes aujourd'hui ici pour un cours intitulé Introduction aux linguistiques cognitives. Et je vais commencer par deux anecdotes historiques qui ont toutes deux lieu en 1956. La première, à une date anniversaire dont vous vous souviendrez sans doute, le 11 septembre 1956. Bon, le 11 septembre, c'est aussi une date à laquelle il y a eu au MIT, à Cambridge, un colloque extrêmement important dans l'histoire des sciences cognitives intitulé Symposium on Information Theory. Un colloque auquel ont participé Alan Newell et Herbert Simon qui ont proposé une communication intitulée Logic Theory Machine, Proof Generator. Noam Chomsky, Three Models of Language et George Miller, Magic Number 7 Plus or Minus 2. Donc, trois communications qui ont marqué cette année, ce mois de septembre 1956. Alors, je les présente rapidement. Alan Newell et Herbert Simon, vous les avez là en photo dans les années 1950. Ils font partie des pionniers, si vous voulez, de l'intelligence artificielle. Ils ont été parmi les personnes qui ont écrit les premiers programmes d'intelligence artificielle. Alan Newell était, lui, du côté vraiment de l'informatique, des sciences cognitives. Et Herbert Simon était, lui, plutôt, il venait de la sociologie, de l'économie et il s'intéressait aux décisions rationnelles des agents et notamment au comportement administratif. Et il a essayé d'automatiser, de réfléchir à l'automatisation du raisonnement humain, disons. Noam Chomsky, je ne vous le présente pas. On n'aura sans doute pas l'occasion d'en reparler cette année, mais c'est un linguiste internationalement célèbre, né en 1928. Vous l'avez là, à l'époque, en 1958, et là, récemment. Le propos de Chomsky, donc son texte s'appelait « Three models of language », est résumé ainsi par Howard Gardner, qui est l'auteur d'un livre tout à fait intéressant d'histoire des idées au sujet de la révolution cognitive, « History of the Cognitive Revolution ». Et il dit la chose suivante, vous voyez, au sujet de l'article de Chomsky. Chomsky montrait qu'un modèle de la production du langage dérivé de la théorie de l'information de Shannon ne pouvait pas s'appliquer avec succès aux langues naturelles. Et il a mis en évidence sa propre approche de la grammaire, fondée sur les transformations linguistiques. Et Miller, dont on va parler dans un instant, dit « D'autres linguistes ont dit que le langage avait la précision formelle des mathématiques, mais Chomsky a été le premier linguiste à le montrer clairement. » Et je pense, dit-il, Miller, que cela nous a beaucoup excités, enfin, excited, ça nous a beaucoup impressionnés, motivés, etc. Donc, ce texte de Chomsky est celui qui a servi de base à l'ouvrage célébrissime « Syntactic Structures » qui date de 1957, dans lequel, si vous voulez, on a le premier modèle génératif. Enfin, le quatrième de la bande, c'est George Miller, qui est né en 1920, mort en 2012, qui donc avait un titre, un très beau titre de sa communication, le nombre magique 7 plus ou moins 2, quelques limites sur les capacités de retenir l'information, disons. Et, en fait, c'est quelque chose de très connu, vous savez, on pense que la cognition humaine est capable de retenir au plus 7 informations. Donc, par exemple, quand on donne cette liste de lettres à retenir à des gens, les plus doués arrivent à retenir 7, voire 8, éventuellement 9. Mais, en général, entre 5 et 9, et jamais tout est toujours plus que, disons, 5. Enfin, toujours 5 minimum. Donc, c'était une réflexion sur, bon, ben, les capacités de mémorisation de l'esprit humain. C'est important de noter cette congruence entre le travail de Chomsky sur la syntaxe et puis ce travail sur les limites de la mémoire humaine. Parce qu'en fait, cette notion de limite sur la mémoire humaine est aussi liée à la question de la limite des machines, des ordinateurs à l'époque. Et donc, c'est un problème qui, aujourd'hui, est vu d'une manière complètement différente, ce qu'on verra plus tard. Alors, le même Miller, dont je parlais tout à l'heure, qui a écrit aussi un livre sur la révolution cognitive, comme on dit dans les pays anglo-saxons, bon, pas forcément une révolution, mais c'est quelque chose d'important, il dit la chose suivante, eh bien, je suis reparti de ce symposium, de ce colloque, avec une conviction, une forte conviction, plus intuitive que rationnelle, que la psychologie expérimentale de l'être humain, ou la psychologie expérimentale, la linguistique théorique et la simulation informatique du comportement, enfin, des processus cognitifs rationnels, étaient des morceaux d'un plus grand tout, et que le futur, et que dans le futur, on verrait progressivement l'élaboration de leur domaine partagé. Donc, on a bien ici, évidemment, rétrospectivement, cette intuition de Miller qu'il s'est passé à ce moment-là quelque chose d'intéressant, c'était la première fois, peut-être, qu'on pensait sérieusement à rapprocher, donc, des questions de psychologie cognitive, des questions d'informatique et des questions de linguistique. Autre événement, la même année, 1656, cette fois-ci dans l'été, entre juin et août, à Dartmouth, une autre conférence, mais d'un format différent, plusieurs jours, plusieurs semaines même, et qui regroupe une dizaine de personnes, dont vous avez quelques exemplaires, quelques spécimens ici. Alors, cette conférence, c'était plus un, disons, un séminaire, quelque chose qu'on appellerait aujourd'hui un séminaire, en 1955, il présente un projet en disant, voilà, il présente, alors, je ne sais pas, à une institution universitaire dans cette université, à Dartmouth, nous proposons qu'on sollicite dix personnes pendant deux mois pour étudier l'intelligence artificielle pendant l'été 1956 dans ce collège situé dans le New Hampshire. Cette recherche est faite sur la base d'une conjecture, d'une hypothèse, que, l'hypothèse suivante, chaque aspect de l'apprentissage ou tout autre trait de l'intelligence, humaine bien sûr, peut, en principe, être décrite d'une manière suffisamment précise pour qu'une machine puisse la simuler. Donc, l'idée, c'était de réunir des gens pour réfléchir à la simulation des principes, enfin, des processus cognitifs ou d'apprentissage par une machine. Une tentative sera faite pour trouver, pour essayer de savoir comment faire des machines qui parlent, comment faire en sorte que des machines utilisent le langage. Alors, utilisent le langage, ça ne veut pas forcément dire qui parle, d'accord. Des machines qui utilisent le langage, qui forment des abstractions et des concepts, qui résolvent des problèmes, tout cela étant actuellement réservé aux êtres humains. Et puis, ces machines, elles doivent aussi être capables de s'améliorer elles-mêmes. Nous pensons que des avancées significatives peuvent être produites pour l'un ou l'autre de ces problèmes si un petit groupe soigneusement sélectionné de scientifiques travaille dessus entièrement pendant un été. Alors, ce séminaire, qui a curieusement eu lieu la même année que celui du colloque du MIT, a rassemblé donc un certain nombre de personnes qui ont été, là, les fondateurs de la notion d'intelligence artificielle, en fait. Vous avez ici, en 2006, une photographie des survivants. Et 2006, par rapport à 1956, c'était les 50 ans. Et vous voyez que je grossis un peu ce qui a été fêté ici. C'était les 50 ans de l'invention du terme intelligence artificielle. Donc, on invente, on découvre quoi en 1956 ? D'une part, on invente le concept d'intelligence artificielle. Et d'autre part, on se rend compte qu'il y a des terrains communs qui sont encore complètement inexplorés à l'époque, entre l'informatique, ce qu'on n'appelle pas encore les sciences cognitives, mais la psychologie de l'esprit, la psychologie, disons, cognitive, mais c'est un peu un anachronisme de dire ça, et la linguistique. Bien. Alors, cette convergence fait partie des fondements de ce qu'on appelle aujourd'hui le cognitivisme et les sciences cognitives fondement de quelque chose qu'on pourrait nommer, c'est une expression que je reprends à différents auteurs, mais notamment, je sais que Jean Petitot l'a utilisé, une science naturelle de l'esprit. Vous voyez qu'on essaie d'analyser l'esprit humain de telle façon que les opérations effectuées par l'esprit humain puissent être simulées par une machine. Chose qui nous paraît aujourd'hui, évidemment, tout à fait naturelle, mais qui ne l'était pas du tout à cette époque-là. Donc, cette science naturelle de l'esprit émerge d'une façon, dans des modalités très clairement pluridisciplinaires, avec un mélange de linguistique, de psycholinguistique, de cybernétique, de sciences de l'information. Vous aurez remarqué que le colloque du MIT était un colloque qui portait sur les sciences de l'information. Bien, voilà. Et donc, l'esprit est considéré comme un système cognitif. Alors, cette approche est notamment, je ne veux pas la réduire à cela, mais c'est notamment une réponse au behaviorisme, en tout cas, c'est tout à fait explicite chez Chomsky. Donc, à l'idée, si vous voulez, dans les modèles behavioristes, on considère que l'esprit, c'est une boîte noire, on ne sait pas trop ce qui se passe. La seule chose qu'on puisse étudier scientifiquement, c'est le rapport entre les stimuli et les réponses. Donc, il y a des stimuli dans l'environnement et puis il y a des réponses qui sont observables dans le comportement. Les seules choses observables sont la description, si vous voulez, de ce qu'on donne en stimulus et la description des réponses dans le comportement humain. Eh bien, le modèle cognitif, lui, considère que cette black box, on peut voir ce qu'il y a dedans, on peut essayer de reconstruire. Il y a des événements mentaux et l'objectif du cognitivisme va être d'essayer d'écrire scientifiquement ces événements mentaux. Alors, on va voir un petit peu plus en détail ce que ça signifie mais simplement sans insister dès maintenant, il faut que vous soyez conscients de l'idée qu'il y a quand même quelque chose comme une... Alors, certains verront une réduction puisque là, il est question de la pensée humaine, de l'esprit humain. l'objectif, enfin, l'horizon du cognitivisme, c'est bien de comprendre comment fonctionne l'esprit humain, donc comment fonctionne la pensée humaine. Or, jusqu'à présent, pour comprendre la pensée, on s'était plutôt adressé à la philosophie. D'ailleurs, la psychologie était une branche de la philosophie. Donc là, il y a quand même dans cette période quelque chose qui est en train de changer et qui a aujourd'hui complètement basculé du côté de l'évidence. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a plutôt l'impression que la philosophie va nous apprendre des choses, quoi, sur... enfin, des choses un peu floues, un peu vagues, sur peut-être les sociétés, sur l'homme, quand on a des espèces d'interrogations ontologiques ou je ne sais quoi. Mais pour comprendre l'esprit humain, aujourd'hui, on a plutôt tendance à s'adresser aux sciences cognitives. Bien. Alors, qu'est-ce que ça signifie précisément de considérer qu'on peut analyser l'esprit humain comme un système cognitif ? L'esprit humain comme un système cognitif, ça veut dire qu'on considère le système cognitif, c'est-à-dire les opérations mentales, etc., comme un système de traitement de l'information. pour cette raison d'ailleurs que le colloque du MIT portait sur une question liée à l'information. Donc, l'idée, c'est que nos états mentaux véhiculent de l'information sous une certaine forme. Cette forme, elle est nommée représentation. Ce sont des représentations qui sont, en quelque sorte, l'objet de notre vie mentale. bien, ces représentations, des représentations ou des symboles. Disons que la terminologie varie. Par exemple, le langage ou l'image sont les deux types de représentations principaux, si vous voulez. On parle parfois de représentations iconiques pour l'image et plutôt digitales pour le langage. Donc, iconiques ou analogiques pour l'image et digitales pour le langage. Donc, quand vous avez affaire à une certaine situation, vous pouvez la coder d'une façon ou d'une autre avec des représentations mentales qui vont être plutôt iconiques ou plutôt langagières. Bref, on va revoir ça plus en détail tout à l'heure. Ça, c'est un premier trait de ce cognitivisme qu'on peut appeler le représentationalisme, c'est-à-dire l'idée qu'on étudie des représentations. Deuxième caractéristique, bien sûr, puisque on prétend étudier les processus mentaux. Ces processus sont des opérations effectuées sur des symboles. Or, des opérations effectuées sur des symboles, ça s'appelle des calculs. Donc, il y a une dimension de calcul sur les symboles, calcul sur les représentations qu'on appelle parfois le computationnalisme. Troisième caractéristique, on va le voir plus en détail tout à l'heure, mais l'idée du cognitivisme, l'idée du cognitivisme de première génération, ça n'était pas d'étudier le cerveau humain. C'est bien une question de traitement de l'information qui est en jeu. Donc, ce que l'on cherche à étudier dans ce premier cognitivisme, ce sont les systèmes cognitifs perçus comme étant potentiellement autonomes, c'est-à-dire par principe, on peut étudier d'une manière autonome les systèmes cognitifs, qui sont donc les architectures cognitives qui régissent les computations sur les représentations, et si vous voulez, peu importe le support, que ce soit le cerveau ou autre chose. Eh bien, ce principe d'indépendance de l'architecture cognitive à l'égard du substrat, en l'occurrence du substrat cérébral ou cortico-cérébral, c'est précisément ce qu'on nomme le fonctionnalisme. Et puis, dernière chose, la vie mentale est fondée sur des processus naturels qui sont ultimement des processus physiques, c'est ce qu'on appelle le naturalisme. Donc, on va voir, je vais caractériser d'une manière assez rapide, bien sûr, cette première version du cognitivisme et donc de la... ce qu'on n'appellera pas encore une linguistique cognitive, j'y reviendrai tout à l'heure, mais disons, parlons pour l'instant du cognitivisme de première génération comme étant caractérisé par le représentationalisme, le computationnalisme, le fonctionnalisme et le naturalisme. Alors, je vais détailler un petit peu chacune des notions en m'appuyant sur un article que vous pourrez lire intégralement, que je mettrai également, je mettrai le lien sur le site, mais je mets également le lien dans la diapositive ici. Donc, un article de Pierre Steiner paru en 2005 qui me paraît un article tout à fait adapté, il y en a évidemment des centaines d'articles qui présentent le cognitivisme, celui-ci me paraît tout à fait adapté pour la situation. Alors, commençons par ce que Steiner dit au sujet de l'intuition naturaliste. Alors, on peut lire ensemble ce passage, si vous voulez. L'intuition naturaliste, plus largement, donc l'intuition naturaliste, plus largement à la base de l'idée de science cognitive est difficile à circonscrire. Bornons-nous ici à remarquer que le naturalisme est avant tout une position méthodologique ou encore épistémologique pour laquelle l'appareil explicatif des sciences naturelles, physique, biologie et dans une moindre mesure chimie, doit constituer en dernière instance le cadre conceptuel auquel toute théorie en science naturelle, évidemment, mais aussi et surtout en science humaine et sociale, doit se réduire. Ou, en tout cas, c'est le naturalisme modéré, se conformer. Bref, toute théorie et tout vocabulaire, peu importe la discipline, devrait finalement pouvoir être expliquée ou traduit par l'appareil des sciences naturelles ou, en tout cas, ne pas être en désaccord avec lui. La pensée, par exemple, doit donc être mise en cause au pluriel. Elle doit s'inclure dans un monde composé uniquement de relations causales et de lois matérielles. Le pendant ontologique du naturalisme est donc bien souvent le matérialisme, souvent assimilé au physicalisme. La seule chose qui existe ultimement, c'est la matière et l'énergie. Tous les phénomènes qui peuvent exister, propriétés, états, événements, processus, relations, doivent donc ultimement se ramener à des phénomènes explicables par la physique contemporaine. Alors, cette présentation, là je termine la citation, cette présentation du naturalisme des sciences cognitives par Steiner me semble tout à fait éclairante. Sachez que c'est une question aujourd'hui extrêmement discutée. Pour ceux d'entre vous qui s'intéressent à cela, je vous conseille ce très bon livre de Daniel Handler, La silhouette de l'humain, qui est tout récent, qui a dû paraître, qui a paru cette année, je crois, ou l'année dernière, je ne sais plus, cette année ou l'année dernière, un gros livre qui est entièrement consacré à la question du naturalisme. Vous voyez le sous-titre « Quelle place pour le naturalisme dans le monde d'aujourd'hui ? » La question de savoir quelles sont les limites de la nature, qu'est-ce que signifie le naturalisme dans les sciences en général, dans la pensée, dans la philosophie, dans l'épistémologie, dans l'ontologie, etc. C'est une question, c'est un hot topic comme on dit, c'est vraiment une question absolument centrale de la réflexion contemporaine. Bon. Alors, on ne va pas avoir le temps aujourd'hui d'approfondir la notion de naturalisme au sens où l'entend l'air, mais j'y reviendrai peut-être à l'occasion d'un autre cours. Simplement, ici, à partir de cet extrait de Steiner, vous pouvez constater que, tout simplement, le principe naturaliste, c'est l'idée que les phénomènes mentaux sont des phénomènes naturels. D'accord ? On comprend bien d'où vient cette thèse qui, en l'occurrence, ici, est plus, il le dit bien, épistémologique qu'autre chose. C'est-à-dire, c'est plus une question d'un principe de méthode. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est une sorte de principe qui n'aura pas une utilité directe dans cette forme de cognitivisme. Mais on accepte cette idée. C'est pour cette raison que Chomsky, par exemple, va vous dire que le langage, il est dans l'organisme comme le foie, enfin, il joue une fonction comme le foie joue une fonction dans le corps. C'est, au fond, cette idée que on veut en finir radicalement avec une conception fumeuse, littéraire, philosophique de l'esprit humain. D'accord ? Je grossis volontairement le trait parce qu'évidemment, les choses sont beaucoup plus fines que ça. Et, pour ma part, en tout cas, je pense que on peut, bien sûr, adopter des perspectives complémentaires sur la question et que le cognitivisme n'évacue pas la philosophie et inversement. Donc, mais simplement, là, l'idée, quand même, c'est de dire nous voulons adopter une position scientifique sur l'esprit. Scientifique. Donc, on doit pouvoir tout expliquer par des causalités qui existent dans la nature. Vous comprenez que l'idée du naturalisme, c'est que rien d'autre que la nature n'existe. Ça, c'est la thèse ontologique du naturalisme. Rien d'autre que la nature. Alors, vous allez me dire, ben, c'est pas vrai, il y a des choses qui sont pas naturelles, enfin, qu'est-ce que vous me diriez si vous vouliez trouver un contre-exemple et dire que vous pensez qu'il y a des choses qui existent et qui ne sont pas dans la nature. Vous diriez quoi ? Vous diriez ? J'ai pas entendu, excusez-moi. C'est pas l'existence naturelle ? C'est pas l'existence naturelle ? Non, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a des choses qui existent mais qui ne sont, qui ne relèvent pas des lois de la nature ? Je suis étonné que vous n'ayez pas un exemple qui vous vienne tout de suite à l'esprit. La mort, ça c'est un exemple on peut dire on peut la définir comme étant la mort cellulaire enfin je veux dire qu'on peut avoir une définition biologique, chimique, physico-chimique pourquoi de la mort ? Mais en revanche Dieu ! Ben voilà, évidemment Dieu ! Il y a quand même un certain nombre d'êtres humains sur la planète qui pensent que Dieu existe et qui ne sont pas tout à fait persuadés que Dieu est un phénomène physico-chimique. Non ? Bon, donc il y a bien un certain nombre d'entités mais sans aller jusqu'à Dieu. Il y a des qui peuvent le penser mais en fait c'est très difficile de démontrer que quelque chose n'existe pas. Oui, oui, non mais ça, on ne va pas lancer la discussion sur l'épreuve de l'existence de Dieu. Je vous rassure. C'était simplement pour essayer de remplir un peu, enfin disons d'avoir, de donner un petit peu de chair autour de cette idée que défend disons la position naturaliste que dire seuls des processus physico-chimiques in extremis existent. Bon, un naturaliste va vous dire Dieu, ça existe dans les représentations de l'être humain. Il y a des êtres humains qui ont comme représentation, comme idée qu'il y a un Dieu qui existe. Mais cette représentation, elle provient d'un certain fonctionnement de leur cellule cérébrale et voilà, bien sûr que c'est physico-chimique. bon, plus compliqué, l'amour. Voilà, pourquoi, je veux dire, en général, les gens y répondent ça, soit quand on vous demande si quelque chose existe en dehors des processus physico-chimiques, on dit Dieu, l'amour. Bon, alors oui, l'amour, c'est, est-ce que c'est, est-ce que l'amour c'est un phénomène physico-chimique ? Alors bon, on sait bien, maintenant aujourd'hui, il y a un certain nombre de Jean-Louis Vincent, par exemple, il y a un certain nombre de chercheurs qui vont vous montrer que des processus cérébraux jouent un rôle dans l'impression amoureuse. Pourquoi pas ? On n'est pas sûr qu'en étudiant des cellules, en étudiant le fonctionnement des hormones, on ait dit tout ce qu'il y a à dire d'intéressant au sujet de l'amour. On est d'accord ? Mais c'est quand même une certaine vision des choses. Donc ça veut dire que cet exemple que je donne là signifie que le naturalisme, si on veut l'adopter jusqu'au bout, il conduit à ne s'intéresser qu'à un certain type de problème. D'accord ? C'est-à-dire que, a priori, quelqu'un qui s'intéresse à la cognition humaine et qui va prendre comme thème de recherche les relations amoureuses, le sentiment amoureux, par exemple, et qui donc va essayer de savoir comment fonctionne le sentiment amoureux, il y a peu de chance pour qu'il s'intéresse à l'évolution depuis les troubadours de la représentation de l'amour dans la littérature. Il va s'intéresser à un champ de choses très restreint, très limité, les effets que produisent sur les hormones, telle ou telle vision, etc. Donc, il va limiter drastiquement son objet pour rester cohérent avec son épistémologie. Donc, le naturalisme est une position tout à fait défendable, bien sûr, et je pense qu'il faut la défendre. Sinon, si vous pensez que des choses non naturelles existent, vous n'êtes pas naturaliste, vous êtes super naturaliste. Vous pensez que des choses surnaturelles existent. Est-ce qu'on est d'accord pour dire qu'il y a du surnaturel dans le monde ? Vous pouvez croire à des trucs surnaturels, mais... C'est un peu l'argument, si vous voulez, des naturalistes, c'est de dire si vous ne croyez pas que tout ce qui existe relève de la nature, c'est que vous pensez qu'il existe des choses surnaturelles, au-delà de la nature. Bon. Alors, je suis désolé de vous donner une image aussi réduite de ce débat, mais c'était simplement pour vous... Voilà, vous donner un très léger aperçu, le petit bout de l'iceberg de cette problématique. Donc, première idée du cognitivisme, cette dimension, cette intuition naturaliste. Donc, l'explication des phénomènes mentaux repose in fine sur des causalités naturelles et on va le confirmer dans quelques instants, il s'agit surtout d'un principe épistémologique. Maintenant, le fonctionnalisme. Alors, voilà ce que nous dit Pierre Steiner. Le fonctionnalisme cognitiviste est cette position qui défend l'idée que ce qui constitue la nature ou l'identité d'un méta mental, ce n'est pas sa composition ou sa matière cérébrale, mais plutôt son rôle, sa fonction, donc c'est pour ça qu'on parle de fonctionnalisme, dans le système cognitif. Ce ne sont pas alors les propriétés neurologiques des états et des processus mentaux qui importent dans une étude de la cognition, elles seraient trop complexes et contingentes pour cela, mais plutôt leurs propriétés fonctionnelles, leurs rapports causaux avec les entrées et sorties et autres états processus du système. Les propriétés et états mentaux doivent être identifiées avec des états ou propriétés structurelles, organisationnelles. Comme ma croyance qu'il pleut peut se réaliser de manière multiple dans mon cerveau, elle se définit de préférence par les relations causales qu'elle peut entretenir avec d'autres états internes ou externes du système. Par exemple, sortir mon parapluie, désirer me mettre au sec, annuler mon rendez-vous. Et plus généralement ici, c'est là l'idée cruciale qui permet au fonctionnalisme de justifier le cognitivisme, mais qui peut le faire entrer en contradiction avec le naturalisme. Un système cognitif est donc surtout une entité qui peut transformer des états informationnels d'entrée en d'autres états et ce, quelle que soit sa composition matérielle. L'architecture du système est assimilable au programme informatique, software, et donc indépendante de son matériel hardware. Donc, vous voyez, là c'est une distinction à laquelle on est aujourd'hui assez habitué. La distinction entre le hardware et le software, c'est-à-dire l'idée qu'un certain nombre de processus, en l'occurrence ici cognitifs, peuvent être étudiés indépendamment du support. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, les cognitivistes de première génération ne s'intéressent pas aux détails de l'architecture cérébrale, au fonctionnement des neurones ou je ne sais quoi. Ils s'intéressent surtout au fait que telle information va transiter de telle ou telle façon. Par exemple, je ne sais pas, dans l'analyse de la dyslexie, on va s'intéresser de savoir, on va s'intéresser au fait qu'il existe deux voies principales de la lecture. Pour lire, il faut un système de décodage phonème, enfin graphème-phonème. Il faut que vous connaissez des phonèmes, vous connaissez indépendamment le son que produit chaque phonème et vous êtes capable en lisant de reconstruire le son global, B, A, B, bon, voilà, ça c'est une première voie. Et puis il y a une deuxième voie de la lecture qui est une reconnaissance globale qui est nécessaire pour des mots qui n'existent pas, par exemple, monsieur, femme, en français, vous ne pouvez pas le décoder en prenant les phonèmes les uns après les autres. Donc, en fait, on s'est rendu compte, il y a eu, c'est une vieille histoire, c'est déjà, mais on a découvert qu'il existe deux voies de la lecture et qu'il y a du coup deux types de dyslexie, enfin bref. Quand je vous dis cela, quand je vous dis il y a deux voies de la lecture, quand votre système cognitif lit, il y a deux systèmes différents et l'un peut être lésé séparément de l'autre. Une voie de la lecture par décodage, on associe des phonèmes à des graphèmes et une autre voie de lecture où on photographie un mot en entier et on l'associe à sa signification. Bon, quand je fais cette description, je ne vous parle pas de neurones, je ne vous parle pas de synapses ou d'air de Broca ou de Wernicke, etc. Je ne parle pas du tout du support neurologique. Eh bien, c'est précisément cela, le fonctionnalisme, c'est décrire des processus et donc c'est une façon disons de décrire un traitement de l'information. Donc, dans le fonctionnalisme, on cherche à décrire l'architecture des phénomènes mentaux, le software, indépendamment du support biologique cérébral. Et vous comprenez du coup, rétrospectivement, pourquoi le naturalisme de ce cognitivisme n'est qu'une pétition de principe épistémologique. Parce qu'au fond, le substrat naturel, ça ne les intéresse pas, c'est pas ça qu'ils étudient. Mais ils postulent qu'il y a un substrat naturel. Troisième caractéristique, le représentationalisme. Donc, je lis encore cette citation de Steiner, de Pierre Steiner. Le cognitivisme classique se base sur une théorie particulière du raisonnement, le computationnalisme, ça on verra, ce sera le dernier point, et sur une théorie particulière des états mentaux, la théorie représentationnelle. Pour cette dernière, être dans un état mental particulier, doué de la propriété d'intentionnalité, c'est-à-dire dirigé vers quelque chose, comme croire qu'il pleut, c'est simplement entretenir une certaine relation avec une représentation symbolique de l'objet de l'état. Dit autrement, croire, désirer, savoir, ou encore craindre que paie, c'est avoir une représentation propositionnelle de format sententiel de paie situé dans sa boîte à croyances, à désirs, etc. Similièrement, disposer d'un concept, c'est disposer d'une représentation mentale de ce même concept. Un contenu représentationnel dénotant un état du monde extérieur, par exemple le fait qu'il pleuve, s'incarne donc dans un ensemble de neurones et via ses propriétés physiques possèdent des propriétés formelles ou encore syntaxiques qui lui permettront d'interagir avec d'autres états représentationnels en étant l'objet d'inférences computationnellement réglées. Par exemple, ma croyance qu'il pleut peut être mise en relation avec mon désir de rester sec, etc. reprend le même exemple que tout à l'heure. Bon, donc ici, on a un petit aperçu de la question de la représentation. Les représentations, c'est donc, le concept de représentation, c'est un concept qui va nous donner les entités de la vie mentale, d'ailleurs des processus, mais tous ces processus, ils fonctionnent sur un certain type d'entités et ces entités de la vie mentale, ce sont des représentations. Alors, la question de la représentation, qu'est-ce que c'est qu'une représentation ? C'est aussi une question absolument monstrueuse que je ne vais pas aborder ici. Tout ce qu'on dira, c'est qu'un état mental peut être considéré comme une représentation, si vous voulez, à partir du moment où on travaille sur des processus mentaux, il faut bien parler d'états mentaux à l'instant T, à l'instant T plus 1. Donc, un état mental peut être considéré comme une représentation et cette représentation peut être formalisée sous forme d'une proposition. C'est pour cela que Steiner parle de format sententiel, une représentation propositionnelle. Les représentations, on les représente sous forme de propositions P de X, etc., X croix ou désir que P. On peut distinguer deux grands types de représentations, des représentations de faits, qui sont les croyances, et des représentations de buts, qui sont les désirs. Très sommaire. Enfin, dernier point, il y a une théorie du raisonnement, la théorie du raisonnement en théorie computationnelle, donc je cite à nouveau, part en effet de cette hypothèse que les représentations propositionnelles ont des propriétés syntaxiques et donc sémantiques. Elle ajoute l'hypothèse que la pensée rationnelle consiste dans la manipulation gouvernée par des règles, c'est-à-dire des algorithmes, de ces représentations syntaxiquement structurées. Ce qu'il importe d'abord de comprendre ici, c'est que la syntaxe a une priorité sur la sémantique. Un des slogans cognitivistes c'est « occupez-vous de la syntaxe, la sémantique s'occupera d'elle-même ». Pourquoi cette priorité ? La réponse est la suivante. Les processus de raisonnement qui prennent place en nous à un niveau subpersonnel ne peuvent avoir comme objet les propriétés sémantiques des représentations. Car autrement, il faudrait postuler l'existence d'un homme oncule, c'est-à-dire d'un petit homme à l'intérieur de vous-même, qui comprennent chaque contenu propositionnel à l'aide d'autres règles et de représentations et ainsi de suite. Donc c'est l'argument de la régression à la fille. Comment des contenus représentationnels pourraient-ils alors être agissants ? Par leur forme syntaxique. Les ordinateurs et plus élémentairement les machines de Turing sont eux aussi des machines à manipuler des symboles en étant pourtant uniquement sensibles à la forme physique, c'est-à-dire la syntaxe des symboles. Il suffit alors de s'inspirer de leur fonctionnement afin de rendre compte de la causalité mentale humaine. Donc vous voyez qu'ici on a à nouveau cette métaphore de l'ordinateur, de l'esprit comme un ordinateur qui vient vraiment de cette génération-là du cognitivisme avec cette idée que puisque ce qui va être le cœur du problème, ce sont des algorithmes sur des représentations, un calcul sur les représentations, c'est bien sûr la syntaxe qui va primer, c'est-à-dire la façon de les organiser. La sémantique, évidemment, ça nous parle du monde extérieur et c'est beaucoup trop compliqué pour le modéliser dans une machine. Donc on peut résumer le computationalisme en disant que les processus mentaux, bon, éventuellement la pensée, mais c'est simplement une petite partie de la pensée, disons, consistent dans la manipulation selon certaines règles de représentations syntaxiquement structurées. Et il y a une priorité de la syntaxe sur la sémantique. Et alors, c'est quelque chose qui est parfaitement évident dans l'œuvre de Chomsky. Au total, donc, je dirais cela et je conclurai par une dernière diapositive ensuite, on peut caractériser cette période qu'on appelle parfois le cognitivisme de première génération et j'en parle parce qu'à l'intérieur de ce cognitivisme, on a le modèle Chomskyen et Chomskyen lui-même s'est revendiqué comme étant, comme produisant une linguistique cognitive. Mais, au fond, le cours que je vais faire avec vous cette année ne parlera pas du tout de cela. Il va parler de la linguistique cognitive au sens où on l'entend aujourd'hui et, dans le sens où on l'entend aujourd'hui, Chomsky n'en fait pas du tout partie. Donc, on précisera ça la semaine prochaine mais simplement, ce que vous pouvez retenir, c'est que cette première génération du cognitivisme dans laquelle s'inscrit le modèle Chomskyen au moins du début mais je pense que là, sur ce point, sur les principes, si vous voulez, il n'a pas changé. Il a changé dans le détail de la modélisation mais pas sur ses quatre principes naturalisme, fonctionnalisme, représentationalisme et le computationnalisme. Une citation pour terminer qui résume bien, je trouve, tout cela. Citation d'auteurs qui, eux, sont allés un peu au-delà puisqu'ils sont d'une autre génération. Un livre très important, L'inscription corporelle de l'esprit. L'intelligence humaine comprise ressemble tellement à la computation dans ses caractéristiques essentielles que la cognition peut en fait se définir par des computations sur des représentations symboliques. Une computation est une opération effectuée ou accomplie sur des symboles, c'est-à-dire sur des éléments qui représentent ce dont ils tiennent lieu. Cette phrase résume magnifiquement tout ce que j'ai essayé de vous expliquer aujourd'hui. Voilà. Merci de votre attention.